Comme vous le savez tous le 1er mai c'est la fête de travail et travailler ça veut dire que chaque citoyen doit être responsable, doit poser des actes responsables en vue de donner des exemples pour faire avancer le pays. C'est qu'on constate que l'Etat a jeté les armes, que l'Etat est défaillant et que tous les membres doivent faire un effort maintenant pour mettre la propreté devant sa porte en vue d'empêcher que les enfants attrapent des maladies parce que l'excès de sanité peut nuire à la santé publique, à la santé des enfants, que chacun se prenne en charge et essaye de balayer devant sa cour pour maintenir la pauvreté. Je remercie infiniment les femmes de l'ECID qui se sont levées ce matin, qui sont là depuis l'aube pour balayer devant l'ECID, c'est un message qu'elles ont adressé à toute la nation. que vous faites quelque chose pour votre pays, n'attendez plus l'Etat puisque l'Etat ne fait pas son travail, que chacune fasse un effort pour faire un minimum de propriété devant sa cour. Je remercie infiniment l'encouragement, je remercie à Maman Esther Fayoulou, qui a dit qu'elle a accompagné Maman qui a fait l'action des femmes de l'ECID. Le point qui a fait la politique, qui a été le point de vie, qui a été le point pour le permettre de la politique sociale, à sa couronne, à sa couronne, à sa couronne, la propriété, à sa couronne, à sa couronne, dans sa couronne, où l'eau va étudier, en train d'y arriver. Nous n'avons pas eu plus de la pauvreté, à sa couronne, à sa couronne, à sa couronne, à sa couronne. Je vous remercie pour l'accompagnement, pour continuer jusqu'à ce que vous vivez la Kinshasa et que vous vivez la belle et que vous vivez la Kinshasa. Je vous remercie pour l'accompagnement. 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 L'accompagnement est irresponsable. Je vous remercie pour l'accompagnement. Je vous remercie pour l'accompagnement. Je vous remercie pour l'accompagnement.